Salut Daniel. Salut Tania. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Sergiev Passat à 80 km au nord de Moscou. Sergiev Passat, ça veut dire l'implantation SAD, c'est le jardin. Donc c'est le lieu où le Saint-Serge de Radonezh est venu vivre. C'était les bois à l'époque et donc petit à petit s'est construit une ville en partant d'une petite église de trinité consacrée à la sainte trinité. C'est d'ici que venait aussi André Robloff, il était l'un des élèves de Serge de Radonezh et c'est après à Moscou qu'il avait appris bien sûr son art. La statue qu'on vient voir c'est Radonezh c'est ça ? La statue oui c'est Serge de Radonezh. C'est un personnage important dans l'histoire de Moscou parce qu'il a réussi pendant pendant le jour mongol à faire en sorte que la principauté de Moscou s'affranchisse de domination des mongols et qu'il gagne la première la première bataille contre les mongols. C'était très symbolique même si le joug avait encore duré presque 100 ans. Dans la mentalité, ça avait beaucoup fortifié les esprits de savoir que voilà, elles avaient enfin au bout de 150 ans pu remporter une victoire. Et donc nous allons pénétrer maintenant l'enceinte, ça s'appelle pas le Kreml mais c'est quand même aussi c'est Stina, on va dire le mur, les murailles. Et nous allons voir les principales cathédrales ainsi que d'autres monuments qui sont sur sur les territoires de ce monastère qui s'appelle Lavra. Lavra. Nous sommes donc devant l'église de Trinité Troïdski Savod. On est derrière l'église plus précisément parce que c'est couvert d'échafaudage et de ce côté il y avait un petit endroit qui n'était pas couvert donc on a choisi de filmer d'ici. Donc c'est l'église qui a été construite sur le lieu qu'avait choisi Serge de Radonege qui était noble mais qui avait choisi de consacrer sa vie à Dieu et être ermite. Il est venu s'installer dans une forêt ici donc on a du mal à y croire aujourd'hui mais c'était une forêt simplement et donc lui avec son frère aîné était venu habiter là. Et petit à petit d'autres moines les ont rejoints. Et plus tard après la mort de Serge de Radonege, une trentaine d'années après sa mort, cette église consacrée elle aussi comme celle en bois à la Trinité a été érigée. Et c'est donc au tout début du 15e siècle, 1422. Et ça reste la cathédrale principale du monastère. Le monastère est d'ailleurs appelé Lavra. Il y en a quelques-uns d'autres qui ont eu cette nomination en Ukraine notamment. Mais là-bas, cette nomination était attribuée à des monastères qui dépassaient 1000 moines. En Russie, plus vers le nord, vers Moscou. Ce n'était pas sur ce principe-là que le nom de Lavra était leur attribué. Mais plutôt pour un rôle important que le monastère jouait à un moment donné de l'histoire de l'Etat. Et c'est donc sur décision du monarque que cette nomination se faisait et s'attribuait. Nous sommes devant l'église de Serge de Radonege, qui est consacrée au Saint-Serge, qui a été construite dans un style baroque de Moscou. Vous voyez déjà une multitude de détails et notamment aussi les peintures sur les murs qui sont pourtant plats, qui fait en sorte qu'on dirait que ce sont des murs à facettes. Cette église a été construite sur le souhait de Pierre le Grand, qui avait été recueillie dans le monastère pour échapper à l'insurrection à la fin du XVIIe siècle à Moscou. Et donc, elle a vécu un certain temps sur ces lieux. Et il y a même un palais qui avait été construit pour cela, qui est près dans le même style. On le verra plus tard brièvement. Cette église, dont la plus grande partie est un réfectoire qui était fait pour recueillir les repas solennels. Il paraît que Pierre le Grand aimait bien se réunir avec les moines pour un repas. Donc, l'église a été construite comme ça. Et aujourd'hui, quand il y a les offices lors des grandes fêtes dans cette église, par exemple, bientôt, ça va être Pâques, ici. Il va y avoir un grand office. Il y a les moines qui officient dans la église au fond, dans un petit espace. Et puis, dans le grand espace du réfectoire, jadis, ce sont les gens du peuple qui viennent assister aux offices qui restent dans cette enceinte-là. Nous sommes devant le clocher, qui est une des constructions les plus récentes du monastère, qui ne comptaient que trois niveaux au moment où il a été construit parce qu'il ne fallait pas qu'il dépasse celui du Kremlin. Il y a, dans les cloches, il y en a une qui est géante, qui s'appelle aussi Tal Polator, comme celle qui est dans le Kremlin. Devant, on voit une fontaine, un petit kiosque qui recouvre la fontaine à eau pour l'eau bénite. L'eau bénite, qui est dans la source, est dans la petite chapelle rouge à droite. Donc, en été, quand il fait beau, l'eau bénite, elle sort d'une croix dans cette fontaine. Nous sommes cette fois-ci devant la cathédrale de la Dornition, qui est la deuxième plus importante cathédrale du monastère, qui a été construite sur l'ordre de Ivan Lothéribl, le premier tsar de la Russie, et qui a été donc construite sur le même modèle que la cathédrale de la Dornition dans le Kremlin de Moscou, pour promémorer la victoire de la Russie sur les Tatars, la prise de la ville de Kazan. À cette occasion, il y a eu deux cathédrales majeures qui ont été construites, celle de Basile des Bienheureux, sur la place rouge, qui est un peu le symbole aussi de Moscou, et la cathédrale de la Dornition à Serbier-Croissade. Abonnez-vous !